Le mystère Maddy Macca ne pourrait être bientôt résolu. Les enquêteurs ont relancé les recherches au niveau d'un lieu considéré comme le repère secret de Christian Brueckner, principal suspect dans cette affaire. Une investigation qui devrait durer six jours. Le responsable de la disparition de Maddy Macca ne pourrait être bientôt identifié ? Selon Zoom Mirror, les enquêteurs viennent de découvrir des indices au domicile de Christian Brueckner, désormais considéré comme le principal suspect dans la disparition de la fillette disparue le 3 mai 2007, alors qu'elle se trouvait en vacances avec ses parents et son frère et sa sœur à Praia da Luz, au Portugal. Vivant à quelques kilomètres de l'hôtel où séjournait la famille Macca au moment du drame, l'homme a d'ailleurs été arrêté et condamné en Allemagne pour plusieurs agressions sexuelles et viols pédophiles qu'il a commis au Portugal entre 2000 et 2017. De son côté, l'homme clame toujours son innocence. Pourtant, les enquêteurs se seraient rendus dans son repère secret, situé dans un site industriel à l'abandon aux abords du village de Neuweger-Sleben, à une centaine de kilomètres au sud-est de Hannover. Là, ils auraient retrouvé des photos et des vidéos enterrées à cet endroit, sur lesquelles figure le barrage d'Arad. Ce barrage se situe au sud du Portugal, à environ 50 kilomètres du lieu où a été aperçu pour la dernière fois Madi Maccan. Les polices allemandes et anglaises ont depuis fait intervenir des équipes de recherche afin de retrouver une trace de Madi. Débutées le 22 mai 2023, elles sont prévues pour une durée de six jours. La chaîne locale portugaise Cic Noticias, citée par le Daily Mail, a indiqué que ce barrage était considéré comme un petit paradis pour Christian Bruechner. Nous savons que le principal suspect s'est rendu fréquemment dans la région et nous avons parlé à plusieurs témoins qui le connaissaient à l'époque et qui l'ont confirmé, a ajouté une source au tabloïd britannique. Une énorme avancée pour l'enquête qui n'avait pas mis en place d'opération de cette envergure depuis la dernière fouille en 2014. Dans le cadre de la coopération internationale, de nouvelles fouilles vont être menées dans les prochains jours, à la demande des autorités allemandes précises les enquêteurs portugais. Elles seront coordonnées par la police judiciaire et se feront en présence des autorités anglaises. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman